Devenir millionnaire, ça vous intéresse ou non ? Si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Devenir millionnaire, c'est certainement l'un des objectifs les plus affichés et les plus recherchés sur Internet. Sauf qu'il y a un gros hic. Près de 100% des vidéos qui circulent sur YouTube vous parlent de méthodes pour devenir millionnaire en bourse, mais aucune n'a rendu son auteur riche. Les YouTubers qui sont effectivement millionnaires le sont devenus par les formations qu'ils vendent et par les revenus publicitaires qu'ils touchent de YouTube. En aucun cas, leur fortune n'est venue initialement de leurs investissements en bourse et de leurs soi-disant méthodes. C'est bien ça le problème. Du coup, moi je vous propose de vérifier sur pièce, comme on dit. Autrement dit, je vous propose de me suivre dans mon aventure vers le million. Ainsi, vous verrez par vous-même si ma stratégie fonctionne ou pas. Comme je vous l'avais annoncé il y a peu, je lance donc le challenge de 20 000 euros à 1 million. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti ! Alors, vous pouvez vous demander, pourquoi ça arrive pour toutes ces investissements ? Bah oui, je pourrais très bien mettre en place ma stratégie, la suivre, empocher les gains et puis voilà. En fait, il y a trois éléments qui m'ont poussé à démarrer ce challenge. Le premier élément qui est lié à ce que je disais en intro, c'est la quantité de vidéos affligeantes qui pullulent sur Internet. Où l'on peut écouter leurs auteurs vendre n'importe quoi à des internautes qui boivent leurs paroles. Et oui, encore une fois, qui ne voudrait pas devenir millionnaire dans notre monde ultra consumériste et capitaliste ? Pas grand monde ! Du coup, quand un gus débarque en expliquant qu'avec les intérêts composés, vous allez devenir millionnaire avec votre SMIC, qu'il faut juste être un peu patient, tout le monde applaudit et veut l'imiter. Alors que je l'ai dit à plusieurs reprises, là, on n'est vraiment pas loin de l'arnaque. Et les gars font des reportings réguliers en mettant en avant les 150 euros que les dividendes leur ont rapporté. Et le pire, ce sont les commentaires de ceux qui ont visionné la vidéo. Et qui, comme les adeptes d'une secte, sont persuadés que le gourou détient la vérité absolue. Ils s'extasient d'avoir gagné 64 euros de dividendes en un mois. Et sont persuadés que c'est le début de la richesse, puisque le gourou a dit qu'avec les intérêts composés, on devenait millionnaire, même en investissant de petites sommes. Je ne vais pas refaire la démonstration en détail, je l'ai déjà faite dans plusieurs vidéos. Si vous voulez voir ce qu'il faudrait pour être rentier avec les dividendes, allez jeter un oeil à cette vidéo. Ici, je vais juste faire une démonstration ultra rapide pour comprendre pourquoi ces vidéos qui vous promettent de devenir très riches avec les dividendes ne sont pas loin d'être une belle arnaque. Donc on reprend l'objectif d'obtenir 1 million d'euros. Les gourous des dividendes prennent souvent des hypothèses farfelues comme des intérêts de 10%. Il suffit de jeter un oeil aux entreprises du CAC 40 ou du S&P pour voir que le rendement moyen du dividende est bien inférieur à 10%. En plus, c'est un rendement brut auquel il faut enlever les impôts et les taxes. Et si une entreprise offre 10% de rendement, ce sera forcément temporaire. Ou la boîte n'est pas en bonne santé, ou elle ne va pas tarder à réduire son dividende. En tout cas, aucune entreprise offre un rendement de 10% pendant des années. Ça, c'est 100% vérifié. On va faire une hypothèse beaucoup plus plausible. On va dire que vous avez le même rendement que le S&P de dividendes réinvestis, soit 10% par an. Alors rien que ça, c'est chaud et peu y arrive. Mais bon, admettons. Comme souvent prenez dans ces vidéos, on imagine que vous investissiez toutes les liquidités dont vous n'avez pas besoin, soit 10 000 euros. Je dis bien dont vous n'avez pas besoin, parce que votre argent va être bloqué pendant un certain temps. En plus, on considère que vous mettez 200 euros de côté par mois et que vous les investissez. Ce n'est pas négligeable comme effort, parce que vous n'allez pas faire ça juste pendant quelques années. Ça va durer. Pour être précis, comme on le voit, il vous faudra, à ce rythme-là, 36 ans pour accrocher le million. Sauf que ça, c'est brut. Bah oui, vous allez payer des impôts et taxes sur vos gains. Donc tout ça n'ira pas dans votre poche. Or, ce qui nous intéresse, c'est un million sur notre compte. Pour nous, pas pour enfiler une partie aux impôts. On va donc enlever les 30% de la flat tax. Et là, on passe à 40 ans. Au bout de 40 ans, on a amassé 1,5 million en brut, soit 1 million en net. Bon, le vrai calcul est plus complexe, parce que vous ne payez pas vos impôts au bout de 40 ans, mais tous les ans. La plus-value due à vos actions sera imposée lorsque vous vendrez vos titres. Mais les dividendes seront imposés lors de leur versement ou lors du paiement de votre impôt sur le revenu. La somme qui travaille chaque année pour fournir des intérêts est donc inférieure à celle utilisée dans le calculateur. Mais bon, ça donne une bonne idée. 40 ans pour obtenir 1 million. Si vous avez suivi le gourou quand vous aviez 25 ans, vous serez millionnaire à 65 ans. Pas mal ! Millionnaire et à la retraite. Ça permet de passer une bonne retraite. C'est vrai, mais est-ce que c'est le seul but que l'on veut atteindre quand on investit ? Être millionnaire à 60 ans passés. Est-ce que le but que l'on recherche tous, ce n'est pas de changer de niveau de vie pendant notre vie active ? En tout cas, c'est mon cas. Comme je l'ai dit, être millionnaire à 60 ans, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est clairement pas l'objectif numéro 1 qui guide mes investissements. Comme je l'ai dit, les vidéos qui vendent des méthodes pour gagner en bourse pullulent sur Internet. On y voit de tout et parfois le pire. J'ai moi aussi une stratégie et une méthode, mais du coup, comment montrer que c'est une méthode sérieuse qui repose sur des concepts éprouvés ? Alors oui, je le démontre à longueur de vidéo, chiffre à l'appui. Mais face aux gourous qui vendent n'importe quoi sans sourcier, ça ne pèse pas bien lourd. Du coup, quoi de mieux qu'une démonstration par la mise en pratique, autrement dit, l'utilisation de la méthode pour de vrai, avec des objectifs ambitieux et avec de vrais sous, les miens. Alors, j'utilise déjà ma stratégie pour construire et gérer l'ensemble de mon patrimoine, mais là, le but, c'est d'utiliser au max pour atteindre des objectifs très ambitieux. On est donc dans un cas extrême et dans la limite de ce que peut faire cette stratégie. Si ça fonctionne pour ce cas-là, ça démontrera que la stratégie fonctionne pour n'importe quel portefeuille et objectif. Le risque, quand on gère son portefeuille de manière privée, c'est-à-dire sans montrer ce qu'on fait à d'autres personnes, c'est de ne pas appliquer correctement la stratégie. Autrement dit, la tentation de tricher, en tout cas de ne pas faire ce qu'on avait prévu, peut-être forte. Souvent, ça ruine les résultats parce que ça fait intervenir des émotions. Et que les émotions en bourse, c'est l'ennemi numéro un. Et donc, quand on partage tout avec les internautes, comme on ne peut pas tricher ou cacher ses échecs, ça incite à stiquer à la méthode et à être discipliné. Et ça, en bourse, c'est le meilleur moyen d'avoir de gros, très gros rendements. Ok, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de l'objectif final, des éléments de départ et des objectifs de rendement. On l'a dit en intro, l'objectif, c'est le million d'euros. Pourquoi un million ? Pourquoi pas 500 000 qui est déjà une méga belle somme ? Ou pourquoi pas 2 millions ? Ou 5 ? Pourquoi j'ai choisi un million ? Eh bien, c'est tout à fait arbitraire. Enfin, pas tout à fait. Le million, c'est mythique pour beaucoup d'investisseurs ou de travailleurs lambda. Parce que c'est une somme difficilement atteignable. C'est le premier nombre qui s'écrit avec 6 chiffres derrière. Donc, en gros, dans l'imaginaire populaire, le million a une place à part. Et je voulais un objectif qui représente une somme conséquente, permettant potentiellement de changer de vie. Le million était un choix évident. Alors, pour ce challenge, on part avec 20 000 euros. C'est une somme qui ne sera destinée qu'à ce challenge. Ça veut dire que, même s'il y a de gros bénéfices, ils seront tous réinvestis dans le challenge. Ils ne seront pas sortis pour servir à d'autres utilisations. Autrement dit encore, je ne prendrai pas une partie des bénéfices pour m'acheter des choses ou pour investir dans d'autres supports comme l'immobilier ou les actions. Le challenge est un portefeuille cloisonné. Et combien on verse en plus chaque mois ? Eh bien, zéro. On ne rajoute rien de notre poche. Le but, c'est de prendre ces 20 000 euros et de les transformer en 1 million. Sans rien apporter de plus. Ah oui, c'est ça le challenge. Alors, il y a quand même un joker. Je m'autorise une réserve de 10 000 euros pour m'adapter au marché et profiter de superbes opportunités. En gros, ça veut dire que, si les 20 000 euros sont déjà engagés et que j'ai besoin de fonds pour saisir une méga opportunité ou pour réajuster mes investissements, je peux piocher dans ces 10 000 euros. C'est la clé de ce challenge et de cette stratégie. Le rendement doit être élevé, comme on le verra tout à l'heure avec la stratégie. Car ce que l'on va utiliser, ce sont ces bons vieux intérêts composés. Quoi ? Les intérêts composés ? Mais je croyais que ça ne rapportait pas assez. Alors, ce que j'ai dit, c'est que la manière dont la plupart des petits investisseurs utilisent les intérêts composés n'est pas pertinente pour gagner gros et devenir riche. Utiliser les intérêts composés avec les dividendes, même si vous trouvez quelques actions qui performent, ça vous prendra des décennies pour atteindre votre objectif. Parce que le rendement moyen dividende réinvesti d'un indice super performant comme le S&P 500, c'est 10% brut. Ce qu'il faut donc, c'est utiliser les intérêts composés avec un gros rendement. Là, ça devient ultra puissant. Et dans ce challenge, on va viser 50% de rendement brut par an. Ah oui, ça commence à causer. Là, vous vous dites, mais comment ils comptent faire ça ? Eh bien, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est le cœur du sujet. Et ce qui vous intéresse certainement le plus. Je veux bien entendu parler de la stratégie pour passer de 20 000 euros à 1 million d'euros. Si vous suivez cette chaîne, vous vous doutez de quoi je vais parler. Eh oui, des instruments à levier. Et plus précisément, des turbos. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de support, avant de poursuivre cette vidéo, allez jeter un œil à ce tuto qui vous expliquera tout sur les turbos. Revenons à notre challenge. Eh oui, bien évidemment, pour afficher de gros rendements de l'ordre de 50%, il n'y a pas 36 000 solutions. On peut aller voir du côté des cryptos et du bitcoin, mais là, c'est assez aléatoire. On est plus proche du chercheur d'or qui est temps de trouver la pépite. Et pour un challenge comme celui-ci, il faut une stratégie plus solide avec des opportunités de gains plus fréquentes et plus stables. Donc, il reste les instruments à levier qui, par définition, amplifient les mouvements et donc peuvent permettre d'engranger de gros bénéfices. Avant de rentrer dans la technique de la stratégie, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le plus important sera de respecter la méthode. Dans le choix du moment d'achat, la gestion du risque et le choix du moment de vente. Il faudra que je sois extrêmement discipliné et que je laisse un maximum d'émotions au placard. Ce qui est toujours très compliqué quand on investit. Ne pas être trop gourmand et euphorique quand on est en plus-value et ne pas être désespéré ou dans le déni quand les pertes sont là. Il faut, dans chaque situation, agir avec sang-froid et surtout avec méthodologie. Il y a toujours quelque chose à faire. La difficulté supplémentaire par rapport à la gestion quotidienne de mon portefeuille, c'est que là, on se fixe comme objectif à un très gros rendement annuel. Ça implique donc de prendre des risques supplémentaires par rapport à une gestion standard. Et c'est évidemment ce surplus de risque qui sera le plus compliqué à gérer dans ce challenge. La stratégie reposera donc sur l'utilisation quasi exclusive de Turbo Best, c'est-à-dire sans maturité et donc sans date de fin et avec une barrière égale au strike. Le choix des sous-jacents dépendra des conditions et des évolutions du marché. Le but sera d'identifier les meilleures tendances et d'en profiter au maximum avec les instruments à levier. Les points d'entrée et de sortie seront déterminés en utilisant plusieurs instruments comme précisé dans la stratégie des multidynamics optimisés. La grande différence avec la gestion quotidienne de mon portefeuille, c'est que dans ce challenge, la sécurisation des gains sera primordiale. J'utiliserai donc de façon quasi systématique des Stop Loss afin de me protéger. En revanche, comme on le verra dans les épisodes suivants, la difficulté de bien fixer le Stop Loss n'est pas à minimiser parce que je vous rappelle que le but, c'est d'aller chercher un gros rendement. Si on est trop conservatif avec le Stop Loss, on risque de vendre au moindre recul. A l'inverse, si on le met trop bas, on risque de vendre alors qu'on aura perdu une grande partie de notre plus-value. Notre objectif de 50% sera alors plus compliqué à atteindre. Sans Stop Loss, en cas de grosse chute des marchés, on peut perdre tout ce qu'on a gagné depuis plusieurs années. Alors comme je l'avais déjà exposé dans cette vidéo, il y a plusieurs types de Stop Loss. Dans le cadre de ce challenge, j'utiliserai des Stop Loss fixes mais surtout les Stop Loss suiveurs qui permettent de déplacer la limite de déclenchement de la vente en même temps que la variation d'un support que l'on choisit. Alors comme je l'ai dit, pour avoir une chance de réussir un challenge comme ça, il faut viser un gros rendement annuel. Plus précisément, je vise un rendement de 50% par an. Alors bien sûr, 50% en bourse, c'est énorme. Mais je vous rappelle que l'on va utiliser des instruments à levier, ce qui du coup rend la chose beaucoup plus faisable. Alors, je n'ai pas dit que c'était simple, mais c'est quelque chose de beaucoup plus envisageable. J'utilise des instruments à levier en général et les turbos en particulier depuis plus de 6 ans maintenant. Et par expérience, je sais qu'on peut atteindre un rendement de 50% par an, même si ça reste toujours une certaine performance. C'est la question numéro 1, avant même la stratégie. Combien de temps tu vas mettre pour avoir ton million ? Eh bien, avec cette stratégie, je prévois d'atteindre le million en 10 ans. Oui, oui, j'ai bien dit 10 ans. Et ça, ça c'est justement grâce aux intérêts composés. Comme on le voit, pour un placement initial de 20 000 euros, aucun apport et un rendement de 50% par an, eh bien, on dépasse le million en 10 ans. Bon, en revanche, ça c'est en brut. On ne pourra pas échapper à la flat tax. Il faudra donc lâcher 30%. Du coup, il faudra viser 1,5 million et non 1 million si on veut avoir 1 million en cash sur notre compte à la fin. Du coup, il faudra allonger la timeline d'une année et investir pendant 11 ans. Bon alors, 50% de rendement, c'est déjà pas simple qu'on vienne le voir quand tout va bien. Mais le monde et la bourse ne suivent jamais le scénario idéal. Il y a toujours des imprévus. Alors, l'imprévu qui fait plaisir, c'est d'avoir un rendement supérieur à ce qui était attendu. Autrement dit, on fait mieux que les 50%. Là, vous vous dites 50% ? C'est déjà énorme, risqué. Comment peut-on faire plus ? Eh bien, on peut faire une meilleure perf en ne prenant aucun risque supplémentaire. Comment c'est possible ? Eh bien, comme on l'a vu précédemment. J'utilise des stop loss et notamment des stop suiveurs. Et dans le cadre du challenge, ça veut dire que chaque fois que j'aurai atteint l'objectif des 50%, je passerai un stop suiveur avec comme caractéristique de vendre au minimum à un cours qui correspond au 50% de rendement et de suivre le sous-jacent. Ça veut dire que si le sous-jacent continue d'augmenter, ma performance continue de croître également. Je fixerai ensuite une buffer à déterminer, par exemple 5%. Dans ce cas, si le sous-jacent baisse et se replie de 5% par rapport à son plus haut, l'ordre de vente sera automatiquement placé et exécuté. Si le repli est inférieur à 5%, je resterai exposé pour potentiellement capter des gains supplémentaires. Imaginons qu'au lieu de 50%, on arrive à afficher une perte de 100%. Alors là, ça va aller beaucoup plus vite puisqu'en 6 ans, le million sera atteint. Là, ça dépote. De mon expérience, 100% c'est très compliqué à atteindre. Ou alors c'est possible, mais au prix de risque énorme. Et ce n'est pas du tout la stratégie que j'utilise. Le but, même avec ce challenge, c'est de gagner gros mais de maîtriser au maximum les risques. Parce qu'en bourse, on ne sait jamais à 100% comment ça va tourner. Ça, c'est l'imprévu le plus probable vu ce que je viens de dire sur l'évolution des marchés. Encore une fois, personne ne peut prédire leur évolution. Et ça, c'est une donnée qu'il faut intégrer dans n'importe quelle stratégie, surtout si on veut qu'elle soit gagnante. Vous le savez, si vous suivez cette chaîne, tout le monde se voit au pire moment, par ici. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit. Un paquet d'études montre que les investisseurs privés font moins bien que tout le reste, y compris l'inflation. Mais comme le but de l'investissement, c'est quand même de faire fructifier son épargne, c'est mal parti. Et ça, ça vient en partie du fait que les petits investisseurs achètent et vendent au mauvais moment. De mon côté, pour ma stratégie tous les jours et pour ce challenge en particulier, mon but est d'acheter par ici et vendre par là. Le but n'est donc pas de viser les points bas et les points hauts mais d'identifier la bonne tendance, en particulier à la hausse. C'est ça qui sera la base et qui me permettra de construire l'ensemble de ma stratégie. Bref, avec tout ça, on n'est pas à l'abri de faire une moins bonne perf que celle visée. On peut facilement imaginer qu'on n'arrive pas à atteindre plus de 33%. Ce qui, avec des turbos, est là encore tout à fait envisageable. Dans ce cas, forcément, la timeline va s'allonger. En toute logique, il faudra 14 ans pour atteindre le million sans compter les taxes. Mais bon, on peut aussi envisager un scénario bien plus défavorable avec une plus-value de seulement 2 ou 3%. Ou même pire, une moins-value. Je vous rappelle qu'avec les instruments à levier, ça peut aller très, très vite. Encore une fois, et vous le savez bien, si vous investissez et que vous recherchez la performance, il n'y a pas de gros rendement sans risque. Le tout, il est de les maîtriser au maximum. Alors bien sûr, que ce soit dans le cas d'une meilleure perf ou d'une moins bonne perf, ça peut n'arriver que de manière ponctuelle. Ça veut dire qu'une année, on fait 33%. Puis les deux années suivantes, on fait 50%. Et que la quatrième année, on fait 75% ou 100%. Tout ça aura un impact sur les résultats, la timeline et la vitesse à laquelle on les atteindra. Mais de base, on vise 50% de rendement par an. Encore une fois, la réalité de l'investissement est loin d'être un compte de fait idéal. Et donc, les impôts ne vont pas attendre tranquillement que j'ai réalisé mon challenge pour venir toquer à ma porte. Bah oui, si vous investissez sur des actions ou des ETF, vous pouvez laisser courir vos plus-values latentes sans être inquiété par Bercy. Vous ne paierez la flat tax que lorsque vous vendrez. Donc pas de souci pour les calculs. Lorsque vous vendez, vous avez un bénéfice brut que vous devez amputer de 30% pour savoir ce qui va réellement dans votre poche. En revanche, si vous utilisez des instruments à levier comme c'est principalement le cas avec ce challenge, là, c'est pas la même sauce. Chaque année, vous allez devoir payer les 30% sur la plus-value réalisée sur tous les turbos que vous avez vendus l'année précédente. Et si vous avez de gros rendements, ce qui est l'objectif de ce challenge, ça peut vite faire un très gros chèque aux impôts. Ça veut donc dire qu'au départ, je pourrais peut-être payer les impôts avec d'autres économies mais que très vite, je ne pourrais pas réinvestir toute la plus-value. Je devrais provisionner les impôts pour être sûr de pouvoir les payer au moment où ils me seront réclamés. Et ça, ça veut dire que j'immobiliserai une partie de mon patrimoine challenge. Je serai donc obligé d'investir moins que prévu chaque année. Ce qui, en toute logique, rallongera la durée du challenge. Pour faire simple, si j'investis 40 000 euros et que je fais 50%, ça me rapporte 20 000 euros. Mais l'année d'après, je ne dispose pas de 60 000 euros pour investir mais seulement de 54 000 euros parce que j'aurais provisionné 6 000 euros pour payer la flat tax de 30% chaque année. Ça fonctionne mais pour des sommes pas trop élevées. Si ma stratégie fonctionne et que le challenge avance, les plus-values seront trop élevées pour utiliser ce genre de méthode. Il existe aussi la possibilité de faire des montages avec des sociétés. Mais là, on change de monde et de complexité. Et dans le cadre de ce challenge, on va rester à quelque chose de simple que tout le monde peut reproduire chez soi. Alors, je vous ai dit en intro pourquoi j'avais décidé de faire un reporting pendant ce challenge. La première raison est d'abord parce que ce sera une aide pour moi pour réussir ce challenge en m'obligeant à m'astreindre une certaine discipline règle. La première et la plus importante c'est la sincérité. Le but est que je vous montre comment tout ça évolue. En bien comme en mal si je me plante. C'est cette sincérité qui est instructive pour vous mais aussi pour moi. J'ai beau investir depuis un certain temps, j'apprends tous les jours et je continue à faire des erreurs. Et quand ça arrive, j'essaie d'apprendre encore plus de mes erreurs pour améliorer ma stratégie. Le reporting sera à base de capture d'écran de mon CTO afin que vous ayez toutes les informations que j'utilise pour le reporting. Alors, à quelle fréquence je vais faire ce reporting ? Je ne sais pas. Au départ, j'avais pensé à un reporting mensuel mais je ne suis pas sûr qu'une périodicité fixe soit la bonne solution. Oui, par exemple, si j'ai vendu et qu'il ne se passe rien pendant plusieurs mois, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de faire un reporting. A moins que j'aborde à ce moment-là les raisons qui font que je n'investis pas. Donc, pour la fréquence, je verrai au fur et à mesure et je tâtonnerai un peu pour trouver la bonne solution. Bon, puisque le challenge est lancé, on commence avec le premier reporting. Oui, c'est bien ça le plus intéressant. Alors, je n'avais parlé dans cette vidéo, j'ai commencé à investir notamment sur des turbos adossés au Nasdaq mi-août 2024. J'ai investi au total environ 23 000 euros sur différents instruments. J'ai engrangé 6 000 euros de plus-value en 3 semaines et j'ai laissé courir mes gains pour alimenter le challenge. Je vous rappelle que l'objectif du challenge c'est de faire 50% sur l'année. Alors, pas nécessairement en une phase d'investissement, il peut y avoir des allers-retours et comme j'ai commencé le challenge que cet été, il ne reste pas beaucoup de temps pour réaliser l'objectif. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, ça a progressé puisque je totalise maintenant une plus-value de plus de 9 500 euros. On se rapproche tout doucement des 50% mais rien n'indique qu'on pourra les atteindre avant la fin de l'année. Je vous rappelle qu'avec les instruments à levier, une petite baisse du sous-jacent implique une baisse marquée du turbo. Pour le Nasdaq, j'ai choisi un turbo avec un levier initial de 10. Aujourd'hui, le levier est de 5,64 et la barrière est éloignée de 17,68% de la valeur actuelle du Nasdaq. Ça veut dire que si le Nasdaq baisse de plus de 17,68%, le turbo vaut zéro et j'ai perdu tout ce que j'avais investi dessus, soit 1984 euros. Alors bien sûr, une baisse bien plus faible du Nasdaq me mettra déjà en moins-value sans me faire perdre mon investissement. Question ? Il y a donc du stop-loss en place ? Réponse ? Non. Alors, j'en avais au départ pendant la phase critique qui est justement le démarrage de l'investissement. J'en parlerai dans une autre vidéo mais cette phase est critique parce que selon les orientations du marché, on peut vite passer en grosse moins-value voire perte pure. C'est donc une phase très délicate à négocier. J'ai enlevé mes stop-loss lorsque l'écart entre la barrière et le cours du Nasdaq a été assez élevé. Mes gains ne sont non plus sécurisés mais je peux absorber une baisse, même assez forte, sans tout perdre. Et ça, c'est déjà une grosse sécurité. Oui, mais pourquoi tu ne sécurises pas tes gains ? Eh bien, c'est pour avoir une stratégie ultra agressive parce que le challenge est quand même costaud. Je suis donc obligé de prendre pas mal de risques. Je m'assure donc de ne pas perdre ce que j'ai investi, enfin autant que possible et pour les gains, tant que les 50% ne sont pas atteints, les 50%, là, bien évidemment, je sécuriserai les gains puisque l'objectif sera atteint. Ce sera une autre tactique adaptée à cette nouvelle phase. On en reparlera à ce moment-là. De 20 000 euros à 1 million en 10 ans. Sacré challenge, non ? Alors, je vais tout faire pour y arriver, évidemment, mais plus que le résultat en lui-même, je vous invite à embarquer avec moi dans cette aventure financière où il y aura plein de choses à prendre, de mes réussites comme de mes échecs. N'hésitez pas à vous joindre à moi dans cette aventure. Relevez vous aussi le challenge du million et partagez votre progression. Également, si vous avez des questions ou que vous voulez partager vos stratégies offensives, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, n'oubliez pas le pouvoir au peuple et la finance aussi.